Bonsoir à tous. C'est un texte qui s'appelle Rétroviseur. Il était là, le cul posé sur son scooter me disait « Tu ne comprends pas qu'un jour un signe, et puis l'insigne pour toujours, il a des chiffres sur le bras. » Demain, devait durer deux heures, mais le jour suivant, c'est toute une vie. Les anecdotes se répètent sans cohérence, dans les jours où les mots s'enchaînent, sans que ni tête, sans quoi ni quand. Il pue le non-dit en le goût qui fait mal de l'insignifiance des idées fausses, idées reçues en héritage, ratage d'un passé trop présent. Il n'est qu'une ombre, et c'est la nuit, derrière ses lunettes de soleil, planquées comme ça, soudain, le voilà qui me dit de devenir inaperçu pour pas être foutu dans un train. Ce foutu train-train qu'il faut prendre pour ressembler aux autres, aux êtres, pas se retrouver seul sur lequel il a la voix qui chante, le timbre venu d'ailleurs, la Poste a pas mal fait le boulot, il me raconte comment, pourquoi ? C'est pas les enfants qui sont faux, c'est les parents qui comprennent pas que quand on joue à touche pipi, derrière la porte des toilettes, au fond de la cour de l'école, on n'est pas des pervers précoces, mais des acteurs politiques qui ont juste envie de fuir leur loi. Il porte un baguille à des poches grandes comme des ailes d'albatros, c'est pas grand-chose à foutre dedans, mais tout au fond, il y a quelques mots qu'il a écrits dans un couloir, des heures d'attente pour un tampon, et sur le mouchoir, on peut lire lignes à moitié effacées, j'écris. Mon arbre généalogique comme on fait un poème, origine par perturbation métaphorique, moi j'ai choisi l'hérédité en mon sens le soir, quand il me fait l'amour et qu'on associe des contraires. Il oublie pas qu'il y a qu'au cinéma qu'on le fait, sans la langue, sans les mains, et quand on s'oublie, me rappelle, mot d'où qu'il glisse ici et là, que le ventre d'une femme sépare. Une photocopieuse branchée à un cordon ombilical alimenté de conformisme. Il a le cul sur son scooter, mais dans sa tête il est déjà pas complètement arrivé, quelques grains de sable sous les pieds, pas loin sa mère, ses soeurs, ses frères, et souvent, souvent il répète, dès que le jeu n'est pas un loup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, dès que le jeu n'est pas un loup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, dès que le jeu n'est pas un loup, le jeu n'en vaut pas la chandelle, il était là, le cul posé sur son scooter, mais dans les lignes de sa main on pouvait lire l'histoire du prolétaire au quotidien et le rythme fantasmé sur lequel il se voyait. Nager la brasse au ralenti, au beau milieu de l'autoroute, il disait. Je marche sur la tête, j'ai le moral dans les talons, mon existence, c'est ces idées que je tente d'inscrire pas à pas, mais y'a de la fraude à la chaussette. Car à chacune des élections, on m'ampute d'un nouvel orteil et on efface la trace de mes pieds sous une couche fraîche de béton. Paris a toujours su tirer des flèches dans le talon d'Achille, l'arc bandé maintenant en voie, sens interdit ou sens unique, et refus de carte de séjour et puis, un soir il s'est fait prendre et bientôt, bientôt il prendra l'avion. Alors, la chandelle s'est éteinte, ils ont soufflé son imagination et la lumière des possibles reflète les barreaux de la prison plus rien qu'une voix étouffée, ce nouveau spectre qui les hante. Dès que le jeu n'est pas un loup, le jeu n'en vaut pas la chandelle.